yes l'équipe salut à tous j'espère que vous allez bien bon ben vous me connaissez déjà moi c'est giovanni et j'espère que vous allez bien alors bienvenue dans ce 14e épisode de check one vous savez déjà check one c'est l'émission qui décrypte avec vous l'actualité et les sujets tech et entrepreneurio de martinique et d'ailleurs alors aujourd'hui pendant cette semaine ou ce mois un peu spécial de commémoration de notre histoire et suite à notre épisode 13 si vous suivez check one vous savez que l'épisode 13 traité de l'art et du patrimoine culturel de la martinique on a vu qu'on n'abordait pas des sujets de transmission et vu que c'est la période on s'est dit qu'on allait aborder ce sujet la transmission du patrimoine culturel de la martinique au travers des outils numériques alors pour m'accompagner sur le sujet pardon comme d'habitude mon frérot anthony comment ça va ça va mon fou on va parler des transmissions culturelles aujourd'hui on a bien potassé tout ce qui est patrimoine culturel et on est avec des pointillons puisque sur le plateau on a une dame qui s'y connaît dans tout ce qui est patrimoine culturel sabine randrick bon milleton comment ça va sabine très bien bonsoir merci de m'avoir invité on va on sera dans le même cadre voilà tu sais comme tu peux le professeur tu vas nous apprendre des choses tu vas apprendre à ceux qui nous regardent certaines petites choses qu'on ne connaît pas forcément et pour t'accompagner aussi on a une référence dans tout ce qui concerne le patrimoine et la culture de la martinique monsieur yannis rosamont comment ça va bonjour à tous je tu as une référence une pointure et les deux la même personne est ce que je dois dire yannis rosamont yannis débrief yannis débrief ça va très bien bon et bien sans plus attendre on passe au sujet yes alors comme je vous l'ai dit on va parler de transmission du patrimoine culturel de la martinique mais avant même de parler de la transmission et même du numérique et du digital en de façon globale on va essayer de vendre avec nos deux invités qu'est ce qu'on entend par patrimoine culturel de la martinique donc qu'est ce qu'on doit visualiser sabine quand on entend patrimoine culturel de la martinique alors le patrimoine déjà c'est vraiment tout ce qui est lié donc à un pays à son histoire à sa ses composantes c'est à dire que ce soit culinaire vestimentaire tradition ça englobe vraiment tout ce qui est lié c'est vraiment à dire l'essence même d'une société d'accord donc et ça prend plusieurs formats et c'est un patrimoine qui peut être immatériel aussi c'est un patrimoine qu'on peut transmettre et c'est un patrimoine aussi qu'il faut surtout sauvegarder si on veut sauvegarder l'identité d'une d'une société très bien très bien et toi yannis qu'est ce que tu visualises quand je te parle de patrimoine culturel de la martinique qu'est ce que ton cerveau t'envoie comme image là tout de suite pour moi c'est l'ensemble des éléments qui constituent l'identité des personnes de manière individuelle afin pourquoi pas de créer un roman national propre mais surtout de pouvoir avoir soi même des éléments qui nous qui nous qui donne un ciment pour construire justement notre avenir à travers les éléments que nous avons qui sont qui ont été créés par des personnes auparavant en gros très bien très bien alors justement j'aimerais qu'on voit avec vous parce que c'est le moment de voir à quel point notre patrimoine à nous serait unique par rapport même aux îles de la carrière en quoi le nôtre est différent et unique en sa façon sabine je pense que tu es la plus apte à nous répondre sur le plateau en quoi il est unique notre patrimoine je veux dire que chaque société estime que leur patrimoine est unique forcément c'est vrai qu'on a des éléments on va dire qu'ils sont qu'on retrouve pas bon l'aïol on a le belay on a des petites choses qui sont propres à nous que nous avons créé par rapport à notre histoire qui est vraiment même si elle est identique dans la carrière bien parce qu'on a eu quand même le même on va dire le même schéma amérindien arriver dans des esclaves donc après arriver dans des populations indiennes congo chinoise on a connu tout ça mais c'est vrai que c'est la façon de on va dire de maillage voilà ce maillage là qui est certainement différent alors on a énormément d'éléments ne serait que dans la nourriture même d'ailleurs même localement on peut dire que dans le nord il y a des particularités par rapport au sud donc ça aussi fait que c'est la richesse la richesse du patrimoine et on va rester surtout dans l'aspect de conserver tout cela d'accord c'est vrai qu'il y a la mondialisation mais il y a quand même il faut garder le ciment tu vas parler de ciment important pour nous pour pouvoir rester alors c'est ça cette question englobe justement c'est quoi être martiniquais être martiniquais c'est tout ça d'accord on a des on a on a des bases il faut les maintenir il faut les renforcer il faut les transmettre alors justement sabine je vais rebondir sur un mot que tu as donné la mondialisation et je mets ton ton anthony parce que nous on est un peu plus jeunes tu sais bon voilà génération y z voilà entre les deux et justement quand tu entends la définition de sabine et de yanis sur le patrimoine culturel martiniquais est ce que on a bossé l'émission ensemble mais est ce que tu trouves qu'on a nous mêmes en tant que jeunes ce patrimoine en nous par rapport aux réseaux sociaux et autres qui nous amène à cette mondialisation et à s'intéresser à d'autres cultures ok je pense que sur certains points nous l'avons mais il ya quand même des manquements malheureusement il ya des briques du patrimoine entre guillemets qu'on perd au fur et à mesure et je dirais mine de rien que bon les réseaux nous aident on va dire ça comme ça mais qui nous orientent sur certaines choses de notre patrimoine certains éléments de notre patrimoine alors justement j'ai parlé tout à l'heure de la période puisque bon ben si vous regardez l'émission vous savez qu'elle est sortie le lundi 22 mai et du coup c'est une date assez symbolique quand on est martiniquais c'est l'abolition de l'esclavage sur notre territoire et moi j'ai une question à te poser sabine puisque tu étais enseignante est ce que tu penses que les jeunes générations celles qui sont scolarisés là prennent la pleine mesure par exemple d'une date comme celle là qui est symbolique pour les martiniquais est ce que tu penses que les jeunes en ont conscience pas du tout malheureusement j'ai oublié j'aurais bien aimé vous dire oui que tout le monde est au courant mais c'est pas vrai je reviens le 8 mai je leur demandais le lendemain on était pourquoi il n'y avait pas école pourquoi j'ai entendu des choses mais que je n'ose même pas répéter donc non alors il ya quelque chose qui est intéressant parce que moi j'estime qu'il y a eu malheureusement une transmission qui n'a pas été fait d'accord il ya une transmission qui n'a pas été fait on ne va pas jeter la pierre sur les parents les grands parents donc il ya quelque chose qui n'a pas été fait il ya un magnon qui n'a pas été transmis et ben il n'est jamais trop tard pour bien faire pour pouvoir le transmettre et c'est important que maintenant qu'on ait les réseaux sociaux qu'on ait tous ces outils là pour permettre de le faire d'accord ne pas se dire ouais bon tant pis on passe dessus non maintenant on a les moyens de faire on a toutes les toutes les compétences pour le faire donc il faut transmettre et le 22 mai et du seul sait qu'il ya énormément d'animation moi je sais plus je sais même pas où aller quand il ya des manifestations par exemple nous nous sommes pas au courant mais voilà c'est ça le problème eh ben il ya un problème on est dans une communication de l'heure de la communication eh ben non le 22 mai il ya eu plein de manifestations ben on savait pas où donner de la tête alors c'est vrai que je suis sensibilisé ça m'intéresse ben il faut peut-être créer l'intérêt chez les jeunes chez les moins jeunes pour qu'ils puissent être conscients de cela mais aussi pour aussi que la date du 22 mai leur parle leur dise quelque chose donc ça aussi il faut le travailler il faut le dire et le rabâcher ça veut dire que on aurait dû quand on est sorti de l'école dire à tous les élèves de la martinique tiens il n'y aura pas école lundi vous savez vous n'avez pas venu à l'école il ya une raison si vous ne venez pas l'école c'est parce que ça correspond à une date symbolique et ça on ne fait pas suffisamment malheureusement alors avant de parler du digital et des outils numériques vous savez pas moi j'ai quand tant que jeune martinique et j'ai eu des petites histoires racontées par ma défunte grand-mère mon grand-père qui m'ont toujours raconté un petit peu comment la vie se passait avant et c'était une certaine forme de transmission est ce que là en 2020 2023 voilà c'est cette période un peu post-covid est ce que cette continuité de la transmission de façon un peu plus humaine est ce que selon vous bon pour le coup je vais m'adresser un peu plus à yannis puisque tu as tu as amené à côtoyer un peu plus de monde de part en ton métier des gens qui s'y connaissent pas forcément et de part l'activité que tu fais sur les réseaux sociaux est ce que selon toi cette transmission même humaine des anciens on va dire si on peut les appeler ainsi elle y a une continuité par rapport à tout ce qu'on a connu post 2020 post-covid alors déjà une vérité que ça a bien entendu on vient de dévoiler c'est le problème de la transmission par exemple on est le 22 mai lundi 22 mai etc mais vous allez voir beaucoup de personnes sans leurs enfants et donc du coup ce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait ce sont des petits gestes comme ceci où on va voir sur le rome du vietnam une manifestation etc qui font que petit à petit les enfants vont prendre cette culture se l'imprégner et pouvoir grandir et malheureusement des fois quand moi je maintiens ça l'histoire et tout et que je vais sous ces lieux de manifestations vous avez effectivement des parents qui viennent avec leurs enfants mais vous avez une grande partie de personnes qui viennent de manière individuelle et qui te disent ah oui mais celui-là il joue à la prestation etc et donc du coup au final on a vraiment cette rupture qui se fait mais par contre et c'est là un peu mon discours et je reprends ta question c'est quand je pense singulièrement qu'il y a un avant et un après covid mais je pense qu'il y a un avant et un après george floyd et un avant et un après destruction des statues on va dire qu'avant justement cet épisode avec les statues et compagnie une bonne partie d'une certaine génération se désintéressait de leur histoire de leurs symboles et de leurs statues et compagnie et quand il y a eu effectivement toutes les affaires des déboulotements de statues à la fois localement nationalement et mondialement vous avez beaucoup il ya eu beaucoup de débats des gens pour des gens contre des historiens qui sont d'accord ou pas d'accord ça a suscité aussi un intérêt vis-à-vis de la population car on leur demandait de se positionner est-ce qu'ils sont pour le déboulonnement ou est-ce qu'il faut garder des statues et donc du coup c'est aussi à cette même période là que moi j'ai commencé à parler des sujets d'histoire etc parce qu'on s'est aussi rendu compte que l'histoire est tout à fait nuancée et que quelqu'un ne peut pas dire radicalement noir radicalement blanc etc c'est toujours un petit peu gris et ça nécessite toujours de pouvoir discuter échanger avec des personnes qui détiennent le savoir donc des historiennes comme madame en guillaume muton mais je pense singulièrement qu'il ya eu un avant et après george floyd où en fait on constate aujourd'hui qu'il y a un intérêt un appétit singulier vers ce genre de sujet qui avant n'en était pas vraiment un voilà et je pense qu'il ya de plus en plus de place pour des personnes qui souhaiteraient en parler d'ailleurs ça a été le cas et vous avez dit des personnalités comme safia and joy left même si bon on peut encore discuter du contenu ou d'autres nota bene sur sur au niveau national qui se sont qui sont plus liés qui sont qui sont d'un doigt ligné de ce que faisait à l'époque un peu de manière un peu vieille ou stéphane berne mais qui du coup aujourd'hui effet de manière digitale explicative avec une pédagogie et qui te donnent envie d'apprendre l'histoire alors que ton profession n'arrive pas à te faire apprendre l'histoire et donc on est vraiment dans cette période alors je suis tout à fait d'accord avec toi par contre on va revenir sur la martinique le problème à mon sens c'est qu'il ya certains pans de l'histoire qui sont utilisés à mauvais escient à prendre l'esclavage ou justement les mouvements qui ont été cette partie de l'histoire qui a été justement tenue par les rvn du coup et je trouve que oui notre génération s'est intéressée à ça mais pas pour les bonnes raisons pas par soif de culture mais plus par rébellion et c'est un petit peu ce que moi je déplore par rapport à cela je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ça. Sabine fait un petit sourire? je vais repos dire ce qu'à l'Ianis parce que quand il parle de cette prise de conscience ben une prise de conscience qui concerne les 20-35 ans parce que je sais pas si je pense que je fréquente les plus bas je sais pas que je parle de le statut de Joséphine et compagnie, je n'ai pas ce qu'ils sont pas à l'if. Je pense que c'est la maturité qui fait qu'on... Exactement, c'était juste pour ça que je souriais, mais j'écoute l'analyse. Mais est-ce que ce n'est pas parce que du coup, la culture des autres, je pense surtout aux Américains, est-ce que cette culture-là, même pour nous, maux antiniquais, est-ce qu'elle n'est pas plus facilement accessible pour les jeunes maux antiniquais que la propre culture antiaise ? Je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est bien possible. Non, elle n'est pas plus accessible, mais elle peut être plus attrayante, expliquée de manière plus attrayante. Plus attrayante ? Parce qu'il faut dire la vérité, avant les jeux de Sabine et de Mouton, il y avait quand même un décalage entre un savoir dispensé de manière très scolaire, très etc. Et avec cette période-là, tu as eu aussi au Lyon-la-Caraïbe, tu as eu des plateformes digitales, tu as eu toutes sortes d'historiens qui ont enfin compris qu'ils ne pouvaient pas non plus enseigner l'histoire de manière scolaire, mais qu'il fallait aussi ouvrir les portes. Non, mais c'est très bien. Et faire vivre l'histoire. Faire vivre l'histoire. Et donc du coup, en fait, pourquoi tu as une américanisation de l'histoire et de comment s'y raconter ? Parce que c'est séduisant, c'est une réalité, c'est séduisant. Le sujet préféré des Français, et même au niveau mondial, ce sont les faits divers et l'histoire. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de divertissement, de musique et compagnie, mais dans tous les résultats du genre, ce que tu vivras, c'est tout ce qui fait dans ce qu'il a accusé, crimes, secrets d'histoire et compagnie. Parce que les gens sont passionnés de savoir qu'est-ce qui s'était passé avant. Et pour répondre à ta question, moi, ce qui m'a quand même profondément un peu interpellé quand j'ai m'étiré ça à l'histoire, c'est de voir que les historiens eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Et de se dire, mais non, mais moi, ça m'a choqué. C'est-à-dire que pour moi, il y avait une... Mais moi, ça m'a choqué. Mais ça, il faudrait l'expliquer parce que moi, je pense que c'était l'histoire. C'est l'histoire et l'histoire. Et j'étais choqué de voir, non, mais cet historien pense que ci, cet historien pense que ça. Et donc, du coup, il faut de l'opportunité. Et donc, du coup, tu as le choix de choisir celle que tu veux. Par exemple, avant de venir, j'aurai un reportage sur le scandale qu'il avait sur Cléopathe noir ou blanche, etc. Avec un gars qui a essayé d'être tout à fait dans son explication, etc. Et qui te disait, désolé, mais non, le Cléopathe n'est pas noir. Et donc, du coup, tu as tout un pan d'une société qui a dit, oui, elle était noire parce que là où elle existe, là où elle existe, etc. Donc, le gars t'explique, sauf qu'en fait, elle est d'origine grecque, etc. Donc, techniquement, non. Et en plus, le système basé sous la race n'avait pas forcément de valeur à l'époque. Il faut contextualiser. Voilà, donc ça, c'est assez passionnant. Et lui, il m'expliquait en fin de vidéo, en fait, qu'on est aussi face à ce qu'on appelle de l'afrocentrisme, qui veut aller en contradiction avec l'européenocentrisme, d'une histoire qui nous a été enseignée, mais qui, malheureusement, comme l'européenocentrisme, falsifie l'histoire. Parce que si les Noirs ont effectivement construit l'Égypte, donc les Noirs sont aussi à la base de toute civilisation. Donc, ça suit un discours aussi, également. Et c'est là où, en fait, les jeunes comme nous, en fait, on est dans ce système, où on doit vraiment prendre le positif et le négatif, essayer de comprendre pourquoi. Et c'est compliqué. Mais justement, c'est ce que je voulais expliquer, c'est qu'en fait, en soi, là, maintenant, ça devient plus politique. Et c'est bien le problème, l'histoire ne doit pas être politique, en soi. Mais il faudrait lui demander, mais je pense que l'histoire a toujours été politique. Toujours était politique. Il y a un sujet qui est une sorte de roman national. Est-ce que Jeanne d'Arc a existé ? On peut se poser la question. Il y a plein de déros qui ont été romancés, alors qu'ils étaient des horribles personnages. Il y a des personnes qui ont été ri de l'histoire, alors qu'ils ont fait des choses formidables. Même Mère Thérisa, je regarde dans un reportage, c'est que Mère Thérisa était odieuse. Alors, à un moment, tu te dis, qui est bon, qui est mauvais ? Et du coup, ça arrive pour un discours national. Et c'est là où Mme Monde, il faut mieux que ce soit au travail. Du coup, mais comment enseigner l'histoire, sachant tout ça ? Sachant que, bon, du coup, il y a des disparités un petit peu partout et que ça peut être politisé. Comment bien enseigner l'histoire ? Mais la société, elle est complexe. Oui, bien sûr. On n'a pas une société lisse. Bien sûr. Ça, c'est sûr que c'est... En plus, on a en face des personnes qui ont des façons de penser, qui ont des histoires personnelles. Parce qu'on prend un fait, c'est vrai, mais par rapport à son histoire personnelle, on l'adapte autrement. On la voit autrement. D'accord ? Si dans votre vie, vous n'avez jamais eu de heurts avec des populations, d'ogènes divers, etc., et qu'on vous dit quelque chose, ça passe. Mais si votre... C'est vrai, vous dites que tout est contexte. Et ça, je ne vais jamais cesser de le répéter. Tout est contexte. Il faut garder le contexte. Et il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Et bon, je pense que c'est de plus en plus fréquent. Ne pas se dire que ce qu'ont fait les anciens, ce n'était pas bon et que c'est nous qui avons la science infuse, que c'est nous qui voient. Et ne pas voir l'histoire avec les yeux de maintenant. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs historiens, il y a plusieurs écoles. Il y a toujours eu plusieurs écoles. Moi, ça me pose un problème. Ça a toujours existé. D'accord ? Mais maintenant, il faut avoir... Tu as toujours des historiens engagés et puis des historiens, on va dire, qui essayent d'être, je ne vais pas dire neutres, mais qui essayent de se baser sur des documents officiels. Alors, les autres aussi ont des documents. Mais tout est une question d'interprétation. Tout est une question d'interprétation. Mais c'est un danger, du coup. Vous vous rendez compte que c'est un danger ? Non, ce n'est pas un danger puisqu'il faut savoir qu'il faut surtout regarder l'historien qui te donne les choses. Parce que moi, je vois, c'est plein de choses sur une église où il y a des personnes qui parlent, qui parlent. Mais ils ont pris ça où ? Où sont les preuves ? Où sont les notes ? Où sont les sources ? C'est ça le problème. Parce que l'historien, c'est un métier. Il y a des études. On nous apprend à utiliser les documents. D'accord ? On prend un document, on le sort dans son contexte et puis on le voit à des pays en sonne qui sont déjà, on va dire, chocs de... Il y a envie de sauter sur les... Et voilà, c'est la manipulation. Moi, j'ai vu avec l'histoire, Covid, par Covid, j'ai assisté à tout. Et c'est ça que je me dis qu'il faut absolument avoir la connaissance parce que ça empêche d'être manipulé. Et ça, je vais le répéter. La connaissance empêche la manipulation. Et je dis à mes élèves, c'est une tête vide, on met tout dedans. Tandis que quand vous avez des connaissances, on dit stop, on arrive à... Non, on peut discuter. On peut discuter en acceptant que l'autre pense autrement aussi. Parce que c'est ça, là. On est dans une liberté, on n'est pas en dictature. L'autre peut penser autrement. Mais toi, tu sais que tu as des éléments. Un exemple concret. Rapidement, le rôle de la femme pendant la Première Guerre mondiale, en France, on sait que le rôle de la femme a été extraordinaire. Elles ont remplacé les hommes. En Martinique, je ne peux pas dire ça parce que j'ai des documents qui me prouvent le contraire. Alors, pour faire plaisir aux gens, je vais dire que le rôle de Martinique... Non, je suis désolée. Je sais qu'effectivement, certaines personnes me l'ont reproché. Je leur dis que je suis historienne. Voilà. Je ne suis pas... Vous ne pouvez pas romancier. Mais alors, justement, tout à l'heure, je parlais d'accessibilité. Mais le travail d'un historien... De toute façon, j'ai des exemples à vous montrer pour parler d'accessibilité. Le travail des historiens, à notre sens, pendant la construction de l'émission qu'on a faite, on se disait que ça manquait, justement, en Martinique, d'exemples concrets. Je vais vous donner, juste derrière moi, ça va s'afficher. Par exemple, c'était pendant la crise Covid, pardon, en 2020. Il y avait des visites virtuelles gratuites au Château de Versailles. Donc, du coup, tout un travail de modélisation 3D de ce qu'était la vie au Château de Versailles à l'époque du Roi Soleil, Louis XIV, etc. On a des vraies représentations de cette ville-là. Un autre exemple aussi de transmission un peu plus attrayante et surtout plus accessible, c'est des podcasts. Ça va s'afficher juste derrière moi. des podcasts disponibles sur le Musée du Louvre, donc de façon gratuite. N'est pas en toi qui peut cliquer dessus et écouter des histoires qui se sont réellement passées durant cette période au Musée du Louvre. Est-ce qu'il manque pas un petit peu d'accessibilité à ce niveau-là ? Au niveau la Caraïbe, le fait. Sauf que ça existe. Au niveau la Caraïbe, le fait. Ça y est, maintenant, on l'a maintenant. C'est ça, la musique de Prisani. Vous tapez au niveau la Caraïbe, la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, j'avais fait un podcast dessus. Ils sont assez actuels et puis c'est bien documenté, fait par des spécialistes. Ça existe maintenant. Parce que de nos recherches, de nos recherches, par exemple, les musées, on a vraiment épuisé tous les musées de Marantinique, mais c'est même à ce niveau-là, c'est sans forcément... C'est une question de Butcher aussi. Tu as parlé quand même du musée du Louvre et de Versailles. Ils ont des mécènes à plusieurs millions d'euros. Je parlais d'accessibilité. Je parlais d'accessibilité. La vérité, il y a un des lieux de culture, ils disent quoi, qui est l'un des plus dynamiques, c'est quand même la Fondation Clément, qui est un riche mécène. Donc, on voit que s'il n'y a pas de mécène non plus qui contribue autour de ces lieux de culture et de savoir. Je voulais juste vous montrer un dernier exemple. Bon, peut-être qu'il serait lui un petit peu plus poussé, mais quand je l'ai choisi, je me suis dit que ça aurait été intéressant de le proposer, par exemple, pour nos artistes défunt locaux. J'ai pensé à Eugène Mona. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à lui directement, parce que c'est sûrement un artiste emblématique de la Marantinique, mais ça aurait peut-être aussi intéressant, peut-être sur la scène de la Triome ou même pourquoi pas projeter à la savane, par exemple, un Eugène Mona en concert de façon holographique. Est-ce que justement, nous-mêmes, on ne devrait pas essayer de chercher une façon de rendre plus sexy, plus active ? Ou dites-le-fait, ou dites-le-fait, ça fait 20 ans qu'elle a disparu, etc. Après, pour être vraiment pratique dessus, il y a aussi tout ce qui est droit d'outre sur Eugène Mona. Oui, oui, bien sûr. Et puis, il y a aussi un truc aussi, puisque tu parles de nouvelles machins, je dois réfléchir sur... Tu sais, maintenant, il y a des intelligences artificielles où on peut prendre le visage de quelqu'un pour raconter une histoire. Et donc, du coup, tu as parlé de Eugène Mona et je voulais incarner le visage de Eugène Mona pour raconter le vécu de Eugène Mona. Édith Lefel également. Et on m'a expliqué que le problème ici, c'est que la famille risque d'être vraiment impactée par ça. Je pense qu'il y a aussi une question de mentalité aussi. Quand j'ai commencé à faire celui-ci sur Édith Lefel, on m'a dit, il y a une une tour en parcours à quel point la mort d'Édith Lefel a manqué des générations. Donc, jusqu'à la première fois, ça, mais bien plus que vous saluez l'initiative de se dire, tiens, on fait revivre quelqu'un qui est dans notre histoire, on va d'abord me dire que c'est quelqu'un... Non, ça ne se fait pas. C'est satanique et compagnie. Voilà, donc on est sûr. Même ça, tu vas avoir une partie du public qui ne va pas comprendre, qui ne va pas dire. Justement, le problème, c'est que souvent, on se retrouve justement entre deux, entre deux os, en se disant, bon, ok, on veut bien faire. Par exemple, toi, tu veux bien faire, mais on a aussi cette mentalité... Bon, alors, je ne vais pas dire du passé parce que je peux comprendre aussi la famille, un deuil, c'est quand même quelque chose, mais pour d'autres raisons, le passé et certaines mentalités qui font qu'on ne peut pas non plus honorer certains de nos artistes, du coup, et donc, ils vont malheureusement tomber dans l'oubli puisque là, par exemple, ce que tu veux faire, bon, je ne pense pas que beaucoup de Pearson veuillent le faire et surtout pas de cette manière-là. Et donc, du coup, comment cet artiste-là va rester dans... Dans les mémoires. Dans les mémoires. parce que, par exemple, nous, nous la connaissons, d'accord ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un plan. Mais je la connais parce que ma mamie l'écoutait souvent. Ma mamie faisait des erreurs pour prononcer son prénom, voilà, de toute façon. Donc, moi, je me moquais à chaque fois de ma mamie pour ça ou quoi que ce soit, défunte mamie d'ailleurs. Mais les générations qui sont là, voilà, justement, moins de 20 ans, du coup, ils ne la connaissent pas. Et qu'est-ce qui va se passer du coup pour cet artiste au final, quoi ? Si on ne fait pas quelque chose, elle va disparaître, elle va tomber dans l'oubli. Alors, je sais que, bon, là, on n'est pas aux États-Unis. Bon, les États-Unis, on se culte justement d'utiliser post-mortem l'image de leurs artistes ad vitam aeternam. Bon, c'est peut-être mal vu ici pour questions religieuses, OK ? Mais donc, du coup, si par rapport à des raisons religieuses ou autres, on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour… Après, c'est un peu plus technique qu'on va attendre d'en parler, mais dans le cadre même de Michael Jackson, il y a des droits particuliers, des droits posthumes, il y a des droits d'utilisation d'images. Des fois, vous avez des artistes dont l'image ne leur apporte même pas à eux. Donc, il se peut que les personnes qui ont fait cet hologramme ont les droits d'utilisation de l'image. Mais moi, si je fais dite le fait, je n'ai pas l'autorisation de la famille d'utiliser son image et en plus à titre posthume. Donc, on est vraiment sur ce genre de problématiques-là. Il y en a aussi sous des budgets assez élevés. Comme vous êtes sous Michael Jackson, vous êtes sous des milliers d'euros et en termes de rentabilité, des milliers d'euros de rentabilité. Donc, après, c'est à voir. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon avait fait la même chose pour un meeting pour les élections, etc. C'était des milliers et des milliers d'euros pour des hologrammes un peu partout. Alors, mine de rien, on dit quand même que c'est quand même plus facile d'avoir accès à la culture des autres pour le moment. Mais il y a quand même, on a trouvé quand même des petites choses très sympas. On a trouvé, par exemple, un influenceur du nom de Kofi Jicho. Ça va s'afficher juste derrière moi. Donc, lui, son concept est très bien. Il va juste, du coup, présenter les différents patrois créoles de chaque île de la Caraïbe et même de la Guyane. En fait, c'est assez intéressant de voir qu'il y a du coup des personnes, voilà, un peu ce que tu fais d'ailleurs, Yannis, c'est des personnes qui ont un savant, qui ont une connaissance et lui qui assure ce vrai travail de transmission de la langue créole, mais pas qu'à de la Martinique. On est vraiment dans un rayonnement, je crois même qu'il fait la Réunion. Il fait Martinique, Guylaine, Saint-Martin, Réunion, Île-Maurice, Seychelles, etc. Et c'est vraiment l'avantage qu'il a eu, en tout cas sous sa page, c'est d'être vraiment, et c'est aussi la révolution des nouvelles années, c'est, il ne faut plus faire du Martinique au Martinique. Et c'est là où c'est un peu dommage parce que du coup, au final, on veut se rapprocher sa culture, mais en même temps, pour être rentable, pour pouvoir avoir un vrai aura, il ne faut pas forcément faire du Martinique. J'en ai trouvé un autre qui est toujours dans le créneau des réseaux sociaux, alors on ne pourrait pas se douter comme ça parce que c'est un DJ à la base, mais c'est DJ Fitch du coup, qui propose une petite rubrique sur Instagram qui s'appelle Oupéke Mokouillon et moi, je l'ai trouvé très intéressant parce que du coup, c'est un petit peu comme toi Yanis, mais pour le coup, un petit peu plus historique et voilà, c'est une personne, du coup, un DJ, on n'aurait pas cru et pour autant, plusieurs fois sur sa page, il propose du contenu un peu historique. Donc voilà, on dit qu'il n'y a pas forcément de continuité. Il doit être des coachs, ce DJ. Voilà, c'est quand même assez intéressant de voir, et c'est un jeune, il a à peu près une autre tranche d'âge, c'est intéressant quand même de voir qu'il y a quand même une petite continuité. On parle de transmission, qu'est-ce que vous en pensez maintenant ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très bien, j'ai... Alors, c'est peut-être la tournion, c'est peut-être la tournion. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé ça très bien. Mais le dire, est-ce que c'est honnête de ma part ? J'ai trouvé ça très bien et ça parle beaucoup aux jeunes parce que j'ai eu l'occasion de montrer à mes élèves qui ont adoré. En termes de continuité de transmission, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des jeunes qui font ce travail-là. Et puis aussi, Sabine, j'ai trouvé un autre exemple puisque tu parlais... Tu lui expliquais que dans le pratique moine, il y avait aussi des choses qui n'étaient pas figées comme des monuments. On avait aussi des pratiques, les pratiques de YOL. Du coup, on a vu le cas de YOL 365. Alors, je ne sais pas si la plateforme continue toujours parce qu'en fait, le précédent tour de YOL, il n'y était pas. Cependant, j'ai vu que l'application existe toujours. Je ne sais pas si pour le prochain tour de YOL, ils vont assurer la continuité du service. Mais voilà, en termes d'initiative, j'ai trouvé intéressant. Il n'y a qu'une seule compétition de YOL, elle est en Martinique. C'est vraiment à nous. C'est à nous. J'ai trouvé intéressant de voir qu'il y a quand même des initiatives locales à ce niveau-là. Et moi, j'ai une question à vous poser. Vous qui avez ce côté très histoire, vous avez beaucoup de connaissances parmi tous les leviers digitaux qui vous viennent à l'esprit. Est-ce que vous auriez du coup une idée d'assurer cette continuité de la transmission culturelle et surtout de la vente attrayante ? Je pense que c'est ça le problème, c'est de la vente attrayante et intéressante, voire divertissante. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas pour l'instant, je ne vais pas dire intéressée, mais pourquoi ? Les jeux que je propose, ce sont des jeux qui sont là pour rassembler les familles et intergénérationnels. Et malheureusement, je pense que le côté digital et tout, ça va justement, à mon sens, permettre aux gens de se retrouver sur leur téléphone et c'est ce que je ne veux pas. Donc, je suis confrontée à… Voilà, je sais pertinemment que je serai obligée d'y arriver, d'accord ? Mais avant tout, ce n'est pas ma priorité. La priorité, et je vous assure, ma meilleure récompense, c'est quand j'entends une mamie me dire, madame, j'ai joué avec mon petit-fils, on s'est éclaté. Après le repas de famille, c'est génial. Déjà, on va jouer à vos jeux, on va se retrouver et c'est ce que je recherche. Je suis d'accord pour le digital, je suis d'accord pour le numérique, il n'y a pas de souci, mais ce n'est vraiment pas encore, je vais dire, ma priorité. J'ai compris. D'accord ? Mais je sais que je serai forcément obligée parce qu'il y a forcément une tranche d'âge plus tournée vers cet outil et que finalement, je ne touche pas. Pour le moment. Pour le moment. D'accord. Bien que, bien que, quand même, je touche quand même à travers les jeux, les jeux de 15, 16, 20, parce que les mamans les obligent à venir, on dépose des portables et on s'amuse. Donc voilà, mais on va y arriver tôt ou tard. Mais c'est une bonne chose pour tout ce que vous avez donné là. Moi, c'est très intéressant parce qu'effectivement, avec le téléphone, on apprend puisqu'en plus, ils ont toujours les jeunes téléphones dans les mains. Donc effectivement, voir le DJ, comment il s'appelle ? DJ Fitch. DJ Fitch. Oui, c'est bien. En plus, c'est DJ, je pense qu'il a la cote. Il déjeune avec lui. C'est lui qui voit, à vous dire. Je ne sais pas, je vais m'interroger un jour. Peut-être qu'avec cette cote-là, il peut toucher du monde et c'est très bien. Et puis, ce n'est pas parce qu'il est DJ qu'il ne peut pas avoir de la connaissance. C'est vrai, c'est vrai. Il prouve bien le front de cœur. Il prouve bien le front de cœur. Il peut quand même avoir des choses et transmettre à sa, entre guillemets, communauté. C'est très bien qu'il le fasse d'ailleurs. Très bien, Fabien. Et toi, Yanis, est-ce que tu aurais des idées là tout de suite ? Des idées ? Non, mais ce que madame on explique est très intéressant. Elle est vecteur de convivialité aussi. Dans un monde où on est très dans l'individualisme des portables, etc., avant ce moment de pause, on peut avoir des jeux en famille. Donc, pour moi, on n'est pas obligé d'être sous les réseaux. C'est-à-dire que je trouve que ce qu'elle fait, c'est totalement... Non, pas que les réseaux. J'ai parlé d'outils digitaux de façon générale, donc podcast... Oui, non, parce que c'est pourquoi. Parce qu'en fait, moi, je considère qu'il faut de tout. Mais je considère aussi que la vie aussi, ce sont des cycles. Je ne sais pas si tu vois un peu, on est parfois dans beaucoup de retours. On retourne au vintage, on retourne au CD physique, au vinyle, on retourne au livre, on retourne... Et donc, du coup, on est vraiment tout le temps dans des retours. Et pour moi, la vie, ce sont des cycles. Donc, il faut en fait des personnes qui arrivent à avoir tous les pans, mais aussi qui sont prêtes, qui sont là quand ce ne sera plus à la mode, mais aussi quand c'est à la mode et qui essaient justement de rajeunir peut-être les questions dans ce domaine-là parce qu'à un moment, une fois que le généros c'est intéressant. Moi, c'est la vidéo que je fais. Moi, malheureusement, en plus, le contenu que je fais est un plaisir un peu individuel, individualiste puisque c'est chacun dans son coin, même si ce sont les réseaux sociaux. Mais on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, bien plus que nous rassemblons, nous sont encore plus divisés. Et comme parfois, moi, je fais des faits divers, c'est aussi un peu un sujet que les gens n'aiment pas partager et qu'on peut faire dans son petit coin regarder telle vidéo ou telle chose. Alors, c'est très bien. Franchement, vous avez donné de super réponses. c'est de super initiatives à potentiellement lancer, même si vous mettez en garde sur le digital. Alors, sachez qu'on n'est pas que quatre sur le plateau. On a cinquième invité ou chroniqueur. Appelez-le, ou plutôt là, comme vous voulez. Tu connais ChatGPT ? Pas du tout. En français, ça donne quoi ? Je connais ChatGPT. Tu connais ChatGPT ? Du coup, écoutez la réponse de l'intelligence artificielle. Elle va répondre sur le sujet. Écoutez-la. Je pense que les outils numériques ont un rôle crucial à jouer dans la préservation et la transmission du patrimoine culturel martiniquais. Ils offrent des opportunités inédites pour documenter, partager et vivifier notre culture unique. Cependant, c'est un outil à double tranchant. Il est primordial de s'assurer que cette numérisation respecte l'esprit et l'authenticité de notre culture, tout en permettant l'accessibilité et l'engagement à une échelle globale. En somme, l'enjeu est de conjuguer tradition et modernité pour valoriser et perpétuer notre héritage culturel. Alors, Yanis, Sabine, c'est une intelligence artificielle qui a répondu sur notre thématique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous l'avez donné la réponse. Vous l'avez donnée, c'est ce qu'il fallait dire. On lui a posé la même question qu'on vous a posée et elle a généré la réponse automatique. D'accord. Mais derrière, c'est qui ? Je suis désolée, je suis la vieille école, mais la petite dame parle comme ça. D'accord ? C'est pas une petite dame. Tout ça, c'est un programme de calcul. D'accord. Mais elle dit ça par rapport à quoi ? Elle a juste une question et c'est un chat GPT, c'est ce qu'on appelle communément un chatbot. cette intelligence artificielle est là pour recréer une interaction humaine. tout simplement. Une conversation humaine et donc on lui a posé une question et c'est la réponse qu'elle nous a donnée. Voilà. Alors là, là c'est niette. Là c'est... Désolée, mais... Mais oui, mais... Ces réponses, elles ne les prennent ? Ah ben c'est un assemblage de données. Il y a quelques dernières. Elle a un algorithme. Elle a un numéro un ensemble de fichiers qu'elle pense sur les mêmes thématiques et en fonction de la question que vous avez posée, elle sélectionne les réponses les plus adéquates pour en parler, pour en parler, et vous courez. Et puis elle donne quelque chose C'est une autre chose qui a du sens et qui répond à votre problème. Qui a du sens pour qui ? Pour comment ? Pour tout le monde ? Pour une... Mais de toute façon, vous êtes bien obligés de vous y intéresser parce que vous élèves bientôt, c'est ce qu'ils vont vous dire. Exactement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est même pas au point qu'ils utilisent déjà. Voilà. Et vous, vous ne savez même pas qu'ils utilisent déjà. Pour les deux vres en maison que vous donnez, je suppose qu'il y en a qui sont déjà dessus. Mais ça me fait plaisir. Non, mais c'est très bien. Je découvre. Moi, je ne connais pas tout. Surtout, j'apprends et je suis ouverte à tout. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir. Oui, donc elle a... D'accord. Oui, par exemple, vous posez une question qui est le plus grand personnage de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est la question de Mme Amandie-Vos-Milton. À faire pour mardi, ils vont là, ils tapent dessus et puis ils ont leur réponse. Très bien, Yanis a tout expliqué. Très bien. 17 ? 16,5. En tout cas, c'est comme ça qu'on ne peut plus de notre partie d'équipage. On a conclu sur la réponse. J'ai l'impression que la réponse vous a un petit peu bluffé. Très bien. On va conclure un petit peu sur cette partie. Donc, il y a quand même un travail à faire. On l'a compris avec vous sur cette transmission. Le digital, c'est un outil à utiliser mais à ne pas trop se reposer dessus. J'ai bien compris qu'il faudrait avoir cette sauvegarde aussi du lien humain donc voilà comment on peut clôturer cette partie d'équipage. Et puis maintenant, on va faire un petit focus rapidement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps mais on va faire un petit focus rapidement sur toi, Sabine et puis sur toi, Yanis. On va voir un petit peu ce que vous faites. Plus sur Sabine. Salut, tu as déjà un sac. Pas équitable. C'est pas un type pour la partie pour entrer. Donc, du coup, on est de retour Sabine, Yanis. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire un petit focus sur vous. On va essayer de vous connaître mais différemment de ce que vous avez pu déjà dire auparavant. On va déjà commencer par toi, Sabine. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours depuis petite fille jusqu'à aujourd'hui ? 53 ans d'existence ? Oui, on y va. Donc, je suis foyalaise. Vraiment, on est à Sainte-Thérèse, de parents foyalaise. Mon père est de Triné, ma mère est de Sainte-Thérèse. Et donc, j'ai grandi à Fort-de-France, au collège de Sainte-Thérèse, lycée de Bellevue. Et j'ai commencé mes études sur le campus de Schellscher, d'histoire. L'histoire, j'ai mis l'histoire en terminale, pas avant. Parce que je trouvais ça intéressant. Et j'ai une enseignante qui m'a transmis vraiment la passion de l'histoire. Et donc, j'ai décidé d'en faire mes études. Donc, j'ai commencé en Martinique. Après, je suis allée à la Sorbonne, à Paris. Et je suis revenue en Martinique pour soutenir un doctorat. Et là, maintenant, je suis une spécialiste en histoire militaire parce que je travaille sur, on va dire, l'intégration des soldats anti-guyanais et leur rôle dans les différents fin de guerre, les premières guerres, entre autres. Et à côté de cela, je suis aussi enseignante au LPA du Robert depuis 30 ans. maintenant. Et je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Histoire militaire de la Martinique dont l'objectif est de parler de cette histoire militaire qui est peu connue jusqu'à présent. Justement, tu m'expliquais en antenne que tu avais œuvré pour la commémoration des soldats. Je crois que ça va s'afficher derrière nous. Mais est-ce que tu peux nous développer un petit peu ton travail dans cette action et ce travail culturel que tu fais en commémoration de ces soldats disparus ? Oui, tout à fait. Parce que j'ai découvert qu'au cours de mes recherches qu'il y a des soldats qui avaient été oubliés. Ils n'avaient pas inscrit sur les monuments aux morts, ce qui n'est pas normal et injuste. Donc, j'ai mené une campagne pour que dans toutes les mairies il y ait déjà un monument aux morts. Ce n'était pas le cas. Donc, ça y est maintenant. Et puis, que les noms soient inscrits. Quel que soit le conflit, il n'y a pas de raison que les martiniquais qui sont morts ne soient pas honorés et notamment que les familles vraiment en demandent. Et c'est pour ça que chaque année nous avons des municipalités. Et là, je viens d'apprendre aujourd'hui que le 27, prochainement, il y aura donc, on va rajouter les noms des soldats au Saint-Esprit. Mais d'où te vient ce devoir, cette mission que tu t'es un petit peu accaparée ? Non, ce n'est que justice. Il faut rendre honneur à ces hommes qui sont morts. Et aussi, parce que je reprends, c'est beaucoup les familles. Les familles sont en souffrance et en demande. Et c'est pour ça qu'il faut le faire, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ces hommes ne soient pas hantis. Alors, bien sûr, là aussi, je t'en mets juste une petite parenthèse. Il n'est pas question maintenant en 2023 de dire qu'ils n'avaient pas dû hantir. Mais on va revenir un autre jour sur cet aspect-là. Donc, les hommes ne sont pas hantis. Ils ont quitté la Martinique, ils se sont battus, ils sont morts et puis, on n'en parle plus, ils ne sont même pas inscrits. Ce n'était pas normal. C'est très humain de t'apport. C'est très humain parce que, je ne veux pas te mentir, notre génération, je ne pense pas très rare sur ceux qui pourraient faire. Mais il faut le faire parce que ce n'est pas normal. Donc, cet aspect-là, j'y tiens et je ne lâche pas le morceau. Alors, au-delà de ta profession d'historienne et d'enseignante, donc de transposition de parentage, tu as décidé de partager toutes tes connaissances de façon ludique et pédagogique. Nous-mêmes, on a eu l'occasion de jouer à tes jeux. On était même sur un studio de radio. On a joué SM Radio, d'ailleurs, s'ils nous écoutent. Du coup, voilà, on a découvert tes jeux comme ça. Moi, j'ai envie de te demander d'où est venue l'idée de décliner notre histoire en forme éducative ? En tant qu'enseignante, je me suis rendu compte qu'il y avait une transmission qui n'était pas faite, d'accord ? Qu'il y avait un travail à faire, qu'il y avait donc les connaissances basiques qui n'étaient pas acquises de la part des jeunes en face de moi. Et je me suis dit, il faut trouver un moyen, il faut trouver un outil qui permette à la fois d'apprendre, mais que ce ne soit pas quelque chose de martelé comme les cours. Et le jeu m'est devenu comme étant un outil. Effectivement, le jeu est un outil de transmission de la connaissance. Alors, justement, comment, par exemple, on va prendre l'exemple de Martinique Quiz, ça va s'afficher derrière nous. comment tu élabans un jeu comme ça ? Comment on parle d'une idée ? Comment on la matérialise et on la rend réellement vivante ? Comment ça se passe, tout ce processus-là ? Non, mais vous savez, il faut partir de l'existant. Je ne suis pas moi qui ai inventé les jeux d'ambiance. Le plus gros, c'est rechercher les questions. C'est du travail, c'est du travail, c'est des heures. En ce moment, je travaille sur quelque chose-là. Je suis à fond dedans et je ne lâche pas tant que je n'ai pas terminé. Et il faut surtout décliner. On ne peut pas faire qu'un seul produit. Il faut décliner parce qu'on a du public en face, différent. Donc, il y a des gens qui aiment les jeux d'ambiance. Ça, c'est un jeu d'ambiance qu'on peut emmener dans son sac qu'on peut emmener à la plage. Et il y a aussi des personnes qui veulent des jeux de plateau. On est autour d'une table, on joue, on est ensemble. Donc, il faut penser à tous les âges aussi. Donc, on a pour les petits, pour les grands. L'objectif, il est là, le fil conducteur. On joue, mais on apprend des choses. D'accord ? On apprend des choses vraiment jusqu'à présent. Et si je continue encore, c'est parce qu'il y a, oui, il y a des choses. On a fait quelque chose sur les couples. Est-ce que tu as tchèque au cours ? Parce que là aussi, on s'est rendu compte qu'il fallait penser aux couples. Il faut penser aux personnes âgées. Il y a des personnes qui m'ont dit, oui, bon, c'est très bien tes jeux, mais je suis seule. Je n'ai personne avec qui jouer. Fais quelque chose pour nous. J'ai pensé aux livrets. Les livrets, aux mêlés, effectivement. Les gens sont dans leur salle d'attente. Ils sont là, tout seuls. Ils apprennent. Ils sont contents parce qu'ils apprennent des choses en même temps. Et c'est très important de leur donner différents outils. Avant, il n'y avait rien. Maintenant, il y en a. Donc là, maintenant, comme je dis, autour de moi, utiliser, je travaille, je le fais, mais vraiment avec mon cœur et beaucoup d'amour. Ils sont là. Maintenant, les gens peuvent les utiliser comme ils veulent. Super. Merci beaucoup, Sabine. C'est moi. On va passer à ton portrette. Je peux aussi réagir sur ce qu'elle a dit. Je t'en prie. Alors déjà, il faut dire qu'elle pose aussi des questions sur Facebook parce que tous les jours, demandaient aux gens qu'est-ce qu'ils ont passé, comment ont dit des choses en criolle, etc. Il y a deux effets importantes que je ne sais pas si les jeunes le savent, mais que Mme Monsgui-Fond-Mildon a une rue. Son nom. Voilà. Elle a une rue à son nom. Et une école à son nom. Elle a une école à son nom. C'est également. Une école à son nom. Elle a une école à son nom et une rue. Je crois qu'elle a même deux rues. Voilà. Il fait partie des rares personnes à avoir une rue de son vivant en Martinique. On a du niveau. On a du niveau. On a du niveau. Et une école de son vivant aussi. Mais donc, du coup, est-ce qu'il y a une école à ton nom, du coup ? Non, pas du tout. Ça m'aidera. Ça m'aidera. Un jour, peut-être. Ça m'aidera. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Comment tu étais tout petit ? Alors, moi, j'étais un fouillal et turbulent, donc moins de gaudissant. Et mes parents, enfin, ma mère, ayant peur que je puisse un peu dériver, selon elle, a eu la bonne idée ou la mauvaise idée de me mettre devant la télé. Et petit à petit, depuis tout petit, je me dis un jour, moi, ce que je vais faire, c'est diriger une télévision, gérer une télévision, je critiquais les programmes, j'essayais de trouver d'autres manières de raconter les choses, etc. Et du coup, mon parcours scolaire et universitaire en a suivi. J'ai toujours été passionné d'histoire. Malheureusement, j'avais, heureusement, j'avais un parrain que Mme Dupin me reconnaît très bien. Mon parrain était professeur d'histoire, mais c'est aussi, parce qu'on n'en parle pas aussi, ça fait partie où c'est des professions difficiles, où vous avez beaucoup de profs qui sont fatigués parce que les élèves ne sont pas faciles. Et donc, du coup, ça m'a un peu découragé d'aller vers la profession de professeur d'histoire. néanmoins, je me suis dirigé vers ma deuxième passion qui était justement l'univers des médias. Je suis parti à Paris où j'ai fait le 16 à Paris-sur-Bonne, qui est une grande école de communication. J'ai eu une expérience au sein du groupe Trace Télévisions, dans le groupe TF1, mais aussi et surtout au CSA, qui est devenu l'encomme, où je m'occupais des temps de parole en 2014, 2015, etc. Mais tu vois, tu n'as même pas en cours de quelqu'un qui aura un nom sur une école. Non, peut-être pas. Mais après les attentats, je rentre à Martinique et donc je crée Lumina TV, on repart sur les Lumina et puis je suis parti aujourd'hui sur le projet qui a un livre débrief qui tend à expliquer des pans d'histoire connus et méconnus, surtout méconnus, des choses dont on ne parle pas ou qui se transmettent de génération en génération ou pas, des fois. Il y a beaucoup de personnes âgées qui décèdent et partent avec eux un pan de notre histoire, de notre culture, des choses qui ne sont pas racontées dans les livres et que je veux raconter. Alors justement, Yanis, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde tous ensemble, vous aussi devant votre écon, mais ce que tu proposes, Yanis, débrief, si vous ne connaissez pas, c'est ça. De Fort-de-France à New York, elle fut l'un des plus grands gangsters des Etats-Unis. Mais qui est donc Stéphanie Sinclair ? New York, 1925. Ici, c'est une femme qui règne sur le crime organisé. Stéphanie Sinclair est née en Martinique en 1897. C'est au Terre-Saint-Ville que Stéphanie est née. C'est une jeune adulte lorsqu'elle décide de se rendre aux Etats-Unis sans parler un seul mot d'anglais au début des années 1910. Il faut désormais l'appeler Stéphanie Sinclair. Entourée d'Afro-Américains et de Caribéens, elle s'impose rapidement comme la reine du crime organisé plein cœur de Harlem. Les expéditions punitives se multiplient. Il y a des blessés, il y a des morts. Queenie réussit à monter un gang de malfrats et mis en place un système de lot qui clandestine. Elle est la banquière, celle qui prend les paris et surtout, celle qui empoche les bénéfices. Il y aura pourtant des milliers de dollars. Elle est devenue, on s'entend, la femme noire la plus riche des Etats-Unis. Concurrente du célèbre Al Capone, elle devient rapidement millionnaire. L'argent coule à flot et Stéphanie commence à prendre goût aux belles voitures et aux manteaux de visons. Il s'implique énormément au sein de la communauté afro-américaine. Accusée d'avoir tué son mari, Stéphanie ouvre le feu sur lui lorsqu'elle apprend qu'il est en train de lancer un business avec sa maîtresse. Elle est condamnée à dix ans de prison. À sa libération très riche, elle décide pourtant de se consacrer à la littérature, au militantisme et à la poésie. Stéphanie Sinclair décède en 1969 à l'âge de 73 ans. Toujours à la tête d'un important patrimoine et sans le moindre ennemi à ses trousses. Yanis, d'où t'es venue cette idée ? Comment ça a germé de l'idée à la réalisation ? L'une des toutes premières histoires que j'ai faites qui n'est pas vraiment une vidéo d'histoire, donc c'est les deux premières, c'était sur Audje-Alexis qui a disparu ça fait maintenant cinq ans, qui avait cartonné, mais surtout celle de Grandzong qui, à ma plus grande surprise, a marché de ouf où Grandzong c'est un quimboiseur très connu. Et donc du coup, moi j'avais, je venais d'ouvrir un compte TikTok, j'ai publié ça sur TikTok, et j'ai vu que la vidéo est partie des centaines de milliers de fois, il y a eu même des millions, ça a été plus tard, j'ai eu de mes remets, etc. Et donc du coup, j'ai vu qu'il y avait véritablement un attrait en fait de la population martiniquaise, mais pas que, martiniquaise, la diaspora, les Guadeloupéens, les Guyanais, sous ces histoires connues et méconnues, etc. Comme je l'ai précisé précédemment, le fait divers et ces histoires méconnues, c'est le premier sujet de conversation et de visionnage en télévision. On aime tous regarder, on veut tous savoir où est passé Xavier Dupont-de-Ligonesse, est-ce que Xavier Jubil a bien tué sa femme, est-ce que, voilà. Donc du coup, on est tout le temps passionné par ces romans, ces intrigues, ces thrillers réels, et les gens ont vraiment accueilli favorablement le fait qu'il y ait quelqu'un ici qui puisse parler de ces histoires-là. Il y a quand même des limites, on pourra en discuter, c'est pour ça que j'en fais beaucoup moins, parce qu'on est aussi sur des petits territoires, les gens se connaissent, quand on parle de ce genre d'histoire, il y a les familles, les personnes qui ont été incarcérées, etc. Celles qui sont victimes n'ont pas forcément envie qu'on parle de ces histoires-là, celles qui ont été incarcérées ont une nouvelle vie dans laquelle elles ne s'inscrivent pas quand on parle de ça, c'est très compliqué à en parler et c'est aussi des sujets que je fais de moins en moins, préférant justement parler d'histoire qui se sont passées il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans et même là, il y a aussi des familles qui n'ont pas encore fait le deuil de ça. Mais où tu prends le temps de faire tout ça ? Parce qu'on va rappeler quand même aux gens que tu es quand même à la gestion, c'est ton média, Lumina TV, voilà, on va le voir derrière moi. comment tu trouves le temps de gérer cette partie-là ? Donc, Yannis Débrief, la gestion du média, on va revenir un tout petit peu après sur aussi l'association Les Lumina, où tu trouves le temps de faire tout ça ? Pour te répondre, notamment sur le projet Lumina, à la base, le projet Lumina, c'était l'idée de faire des jeunes participer à la création d'une information pour qu'elle puisse être entendable, compréhensible par les jeunes, etc. Moi, ma difficulté que j'ai ici, là aussi, on doit prendre chacun un peu de recul sur soi-même, c'est que moi, j'ai passé la trentaine et je ne me retrouvais plus en face avec ce que je faisais. Et donc, du coup, pour y avoir la question, j'ai donc la gestion à des jeunes qui eux-mêmes construisent du contenu pour des jeunes qui ont leur âge. Puisqu'effectivement, il y a vraiment un décalage entre ceux qui ont passé 30 ans et ceux qui ont 30 ans. Et moi, me consacrant exclusivement à Yanis Débrief et donc justement à ces histoires-là qui, curieusement, tant qu'on parle de patrimoine, d'histoire, c'est une tranche de beaucoup de 30 ans, de plus de 30 ans, mais dès qu'on parle de faits divers, de mystères, de dôles, d'antiques, etc., les petits jeunes, ils adorent. Mais ça t'arrive de consulter le contenu de Yanis ? Je les reçois, mais forcément, je les reçois que j'ai mon oeil d'historienne. Donc, pour l'instant, je ne lui ai encore rien dit. Oui, mais il faut me dire justement. Parce que pour l'instant, ça va. Ah, d'accord. Mais même s'il faut me dire quand même. Je te dirais, ne t'en fais pas ce qu'on est trop bien. Il faut que je ne te le dise pas quand même. C'est pour ça que le petit jeune, je regarde avec attention ce qu'il fait. J'ai fait tout ça. D'accord. J'espère qu'il va nous regarder. J'espère que je lui dise parce que quand même s'il a des gens qui le suivent, il faudra surtout transmettre une information fiable. C'est important. Ça, c'est une difficulté. Alors justement, pour conclure, Sabine, tu as parlé de conseils à donner. Moi, j'ai envie de te demander une question. Elle revient tout le temps sur CheckOne. C'est quels conseils tu donnerais pour le coup à un jeune qui aimerait transmettre son savant. Je pense qu'il y a un processus, il y a une certaine discipline avant. Donc, quels conseils tu donnerais à un jeune ou moins jeune mais qui seraient désireux de ne pas forcément lancer une activité mais en tout cas proposer quelque chose à son peuple martiniquais en termes de patrimoine. Alors moi, ce que je dis déjà, mes élèves, quand vous avez un projet, il faut le mener jusqu'à vous et de se donner les moyens de le faire et de s'entourer de personnes qui peuvent l'aider aussi parce que ça, c'est très important et surtout, c'est très important de transmettre déjà de son cercle d'amis tout autour de soi déjà avant de voir grand mais déjà au niveau de la famille, au niveau de la famille, transmettre, parler et puis monter, monter des choses et utiliser les moyens et les outils qui existent déjà pour ça. Très bien, merci beaucoup Sabine. Et toi Yanis, pour le coup, c'est quand même jeune qui veut se lancer dans les médias, dans la transmission de son savant et je pense que tu es une très bonne personne pour donner conseil. Donner conseil, je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui ont mieux placé que moi pour pouvoir en parler. Le seul truc que je peux dire c'est que nous sommes vraiment dans une ère de transformation et qu'en réalité, s'il y a des occasions à saisir, c'est maintenant qu'il faut les prendre. Par exemple, on a vu un vrai boom durant la période Covid. Par exemple, la plupart des créateurs de contenu qui aujourd'hui fleurissent sous la toile, etc. de par leurs contenus divers ont fleurit durant le confinement. Quelques comme KonMiludo ou encore Cleveland l'un ou l'autre, ce sont des personnes qui durant le confinement ont vraiment explosé. Et donc du coup, je pense que là, nous sommes encore dans une période où il y a de profonds changements, de profondes mutations, de profonds changements de mode de consommation et que tout est possible à qui a envie de le faire et fonce. Merci beaucoup Yanis. Merci beaucoup Sabine. On s'est régalé. Franchement, pour le coup, on s'est régalé. C'était super à nuit et que vous vous transmettez beaucoup de valeur. Franchement, pour le coup, je ressors de l'émission avec un petit peu plus de connaissance. On s'est passé un bon moment. Franchement, merci pour tout ce que vous faites. Franchement, merci beaucoup. J'espère en tout cas que vous, derrière votre écon, vous avez apprécié cette émission, que vous avez appris des choses. Moi, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et on se retrouve dans un prochain numéro de Check One sur Zitata TV. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada